Bon, t'es prêt, du coup, pour la vidéo, là ? Pour les Oscars ? Ah oui, non mais attends, j'en ai vu tellement... Il y avait Tar, il y avait... Il y en a en courant que j'ai rattrapé récemment, là. Il y avait Fabelman. Non, 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 mais... Non, non, les Césars ! Là, on va parler de... Le Lycéen, Saint-Omer... Peter van Comte... Oh, oh non... On fait ça maintenant ? Oui, mais t'inquiète, là, on présente juste les films. Allez, c'est parti. ... Bonjour à tous, ici Le Geek of Film, je suis toujours avec Florent. Salut ! On a mis nos plus belles vestes pour vous présenter la sélection des films présents au César 2023. Et cette année, on a vu... Tous ! Les films ! Oui, tous ! On a exclu les courts-métrages, voilà, et les documentaires. Et les documentaires. À ce propos, par rapport aux documentaires, j'en parlerai pas dans l'autre vidéo, mais... Il y en a un que j'ai vu, c'est Le Chêne, et j'espère qu'il va gagner parce que c'était formidable. Ouais. Mais sinon, on a pu réussir à nous deux à voir tous les films. Voilà, on a chacun une ou deux exceptions, mais sinon on a tout vu. De façon un peu pénible parfois. Oui ! De façon un peu pénible parfois. Alors, je vais commencer. Oui. On va faire à peu près un... Un chacun. Un présentain. Un présentain. Un présentain. d'alphabetique avec, à plein temps, d'Eric Gravel. Donc, c'est un film avec Laure Calamy. Laure Calamy qui est mère de famille, dans la banlieue parisienne. Et en fait, on va montrer l'enfer de cette femme qui doit prendre le RER pour aller bosser en tant que femme de ménage dans un hôtel, gérer ses enfants, essayer de changer de boulot. Tout ça, pendant la grève des transports. Et tout est géré comme un thriller, en fait. Et voilà, c'est extrêmement bien interprété. C'est une très très bonne façon de gérer un thème social tout en étant divertissant. Oui. Et vraiment marquant en termes de films. Alors, Asbestas de Rodrigo Sorogoyen. Oui. Alors, qui... Donc là, cette fois-ci, on va parler donc de deux Français qui sont installés en Espagne. Ils vivent dans une petite ferme avec leurs potagers. Et le problème, c'est qu'il va y avoir un conflit qui va naître au sein de ce village puisque quasiment tous les villageois veulent, en fait, revendre leurs terres à une société d'éoliennes qui compte raser les maisons et installer les éoliennes. Sauf que deux familles luttent, notamment ce couple de Français. Et une forme de racisme va naître avec un conflit très froid et très bassin. Grosse tension. Grosse tension pendant ce film. C'est avec notamment... Comment elle s'appelle ? Marina Foyce. Marina Foyce, voilà. Et du coup, c'est un film qui a déjà été nommé et qui a eu quelques prix, notamment des Goya. Oh, des Goya, mais il était nommé dans toutes les catégories. Voilà. Goya s'est dit, allez, vas-y, on le nomme partout. C'est cool. Donc, voilà. Un très bon film aussi, thriller. Pareil un peu, thriller un peu social, poisseux, mais assez intéressant aussi. Alors, Bruno Redal de Vincent Leport. Alors, c'est l'histoire, début 1900, je crois, du tout premier tueur en série qui finalement n'a tué qu'une personne. Et tout est centré sur ce gamin qui va avoir une espèce de pulsion meurtrière. On est à son niveau à lui et on sent un peu une espèce de refermement sur lui-même. Et plus le film avance dans une espèce d'ambiance un petit peu contemplative et on va voir un peu, comment dire, ça descend dans la cruauté. Un peu comme Dexter, d'une certaine façon. Et c'est assez flippant, surtout pour une scène qui est vraiment marquante et traitée avec, comment dire, une idée du gore ultra importante. Oui, c'est, oui. Alors, chronique d'une liaison passagère d'Emmanuel Mouret. Alors, petite pensée pour Nils, qui adore Emmanuel Mouret. Oui, bien sûr, si Nils le regarde. Alors, ça va parler de quoi, ça ? Eh bien, presque tout est dans le titre, en fait. On va voir l'histoire, donc, de deux personnes, un homme et une femme qui se rencontrent. L'un est marié et il va tromper sa femme avec cette personne. Mais il ne veut pas considérer ça comme une tromperie puisque c'est plus, on s'amuse entre adulte consentant et il n'y a pas de sentiment et tout. Mais ça va, ça va un peu plus compliqué. Et puis, vous rencontrez une tierce personne qui va amener un peu de complexité dans leur relation. Voilà, c'est... Un roman serait été avec légèreté. Un petit côté rive gauche. Mais c'est vraiment dans le style d'Emmanuel Mouret, comme il avait pu faire pour les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Mais j'ai beaucoup plus aimé les choses qu'on dit, les choses qu'on fait. Ouais, et puis moi, pour compte, je ne l'avais pas spécialement aimé, mais voilà. Alors, Close de Lucas Donte. Alors, c'est l'histoire de deux gamins qui sont à l'école. En fait, ils sont très proches depuis très longtemps. Et quand ils arrivent, je prends CM2, quelque chose comme ça. Ouais, ouais. Il y a des élèves autour d'eux qui disent, mais c'est bizarre, vous êtes vachement proches. Vous n'êtes pas un peu... un peu gay ? Non, pas du tout, on est vraiment amis. Et ce qui est intéressant, c'est que dans le film, cette relation, on se dit, est-ce qu'ils sont homosexuels ? Est-ce que c'est juste de l'amitié ? À l'âge où, finalement, on commence à se découvrir certaines attirances. Et au milieu du film, on a une bascule dramatique qui est très bien gérée pour amener une deuxième partie qui peut-être est un petit peu plus laborieuse. Mais dans l'idée, ça reste un film vraiment solaire qui a été très très apprécié par le public plus que par la presse. Et oui, moi, je soutiens ce film Belge avec une certaine ténacité. Alors, Couleur de l'incendie de Clovis Corniak avec deux nominations. Ouais. Alors, Couleur de l'incendie de Clovis Corniak, c'est donc une adaptation du livre du même nom de Pierre Lemaitre. Donc, on va suivre l'histoire. Donc, c'est la même famille que dans le premier film qui est, entre guillemets, une sorte de suite qui était Adieu les cons. Non. Au revoir là-haut. Au revoir là-haut. Je vais y arriver, j'arrive pas. Au revoir là-haut. Il se trouve pas qu'il est possible avec le Dupontais. Mais oui, oui, avec le Dupontais. Donc, c'est Au revoir là-haut. Donc, c'est une suite, en soi, un petit peu comme les rougons-macars de Zola. C'est une genre de famille dont on va suivre. Et ici, on suit l'histoire d'un jeune garçon qui va se jeter du balcon de sa maison familiale lors de l'enterrement de son grand-père. On comprend pas vraiment pourquoi. Et de suite à ça, il va aussi suivre sa mère qui va avoir des déboires économiques et perdre beaucoup d'argent. Et on va suivre aussi cette vengeance qu'elle va avoir parce qu'on va comprendre ce qui est arrivé à son fils pour qu'elle arrive là. Et pour ceci, de se venger de ces déboires économiques qui sont dues à des tierces personnes. Tiens, t'as l'air bien lancé. Je te laisse continuer avec le prochain. Alors, j'ai parlé de Couper, de Michel Hassanabissus. Donc, c'est un remake du film japonais qui s'appelait Ne Couper Pas. Qui était dans le top 3 de l'année où il était sorti. Donc, c'était vraiment un film que j'avais adoré pour son concept. Et là, en fait, Michel Hassanabissus, visiblement, avait vu le film original et s'était dit « C'est génial cette histoire. Je vais le faire en France. » Mais vraiment, copier-coller tout en prenant le film de base comme étant réel dans son propre univers. Donc, il y a des acteurs dans le film qui regardent ce film. Donc, l'histoire, en fait, c'est une espèce d'équipe qu'on voit tourner dans un espèce de film amateur série Z. On ne comprend pas. Et puis, à peu près à un tiers du film, finalement, on a l'autre côté du miroir. Avec une équipe technique qui se dit « Tiens, pour cette espèce de chaîne de télé en direct, il faut qu'on fasse un film d'horreur avec très peu de budget et surtout très peu de temps. » Et en fait, tous les problèmes techniques qu'on va avoir sur cette espèce de court-métrage d'horreur, on va voir l'autre côté. Comment est-ce que l'équipe technique se démène pour mener ce film-là bien ? Alors, tu en parles dans la vidéo France. Je ne dirais pas à quelle position tu le places. Parce que toi, tu n'avais pas vu l'original. Oui, c'est ça. Donc, c'était une découverte totale. Et moi, ayant vu l'original, forcément, c'est un peu difficile en me disant « Oui, bon, d'accord, ok, c'est un peu un copier-coller. » Donc, tout le côté surprise disparaît un petit peu. Il y avait une autre vidéo qu'on avait fait, donc le flop de cette année, où je parlais de « Sans répit », qui était un remake, plan par plan, d'un film sud-coréen, qui, pour le coup, était vraiment foireux. Là, avec celui de Michelin, on voit quand même tout un amour du cinéma. Donc, je ne peux pas dire que le film soit mauvais. Je l'ai trouvé correct pour ce qu'il essaye de faire. Maintenant, je sais que tu l'as plus apprécié. Peut-être que tu as un mot à rajouter par rapport à ça ? Non, moi, je trouvais ça très bien amené et puis plutôt bien foutu. Donc, voilà, moi, j'avais bien aimé, en tout cas. On voit que les acteurs s'amusent. Oui, ça, c'est surtout ça. On joue un petit peu sur certains formats. Oui. Alors... En attendant, Bo Jung... Alors, c'est Jungle ou Jungeless ? C'est Bo Jungles. De Régis Ronsard. Alors, en attendant Bo Jungles, ça va être l'histoire, donc, d'un couple dont... C'est quoi ? C'est les années 50, 60 ? Oui, ça doit être 50, un truc comme ça. Oui, c'est vrai. Je n'ai pas non plus la période exacte en tête. Mais on suit, en gros, un couple qui vit dans un rêve, en fait. Les deux décident qu'ils n'ont pas de nom attribué, ils veulent changer de nom. Ils veulent... Ils sont vraiment dans le fantasque. Ils vont avoir un enfant et ils vont élever cet enfant dans le fantasque, dans la folie. Sauf que le problème, c'est que la réalité va les rattraper et notamment avec une maladie de la mère, une maladie psychiatrique qui est la bipolarité. Enfin, c'est pas nommée, mais ça ressemble, du moins, à un syndrome bipolaire. Et du coup, en fait, là, on va se confronter à ce retour à la réalité de cette famille. Voilà. Alors, E.O. de Jerzy Skolimowski. C'est un film polonais. C'est polonais, ouais, c'est ça, oui. Alors, c'est en fait l'histoire d'un âne. Mais bon, dans les récits ou sur les résumés, vous allez voir, c'est le point de vue d'un âne. Alors, c'est plutôt ça, mais pas totalement. En fait, c'est une vision sur un âne de façon très métaphorique. On va le suivre dans ses errances, dans ses abandons, ses récupérations par certaines personnes qui lui veulent du bien, qui lui veulent du mal, qui veulent l'utiliser comme juste objet reproducteur. Ou alors juste l'errance de l'âne qui va se balader en forêt avec des lasers autour de lui. Donc, on se dit d'où ça vient, je ne comprends pas vraiment où ça veut aller. Mais ça amène une certaine poésie. Ou alors l'âne qui va se balader sous une éolienne. Et on se dit pendant tout le film, ah, j'imagine qu'il y a un sens à tout ça. Cette âne, c'est la représentation d'une idée ou peut-être d'un peuple ou d'une mentalité, tout ça. Et en fait, on va le suivre vraiment comme vecteur d'émotion. C'est un film qui travaille énormément sa musique, son ambiance, un côté un peu presque féerique. Je crois que ton pote t'en avait dit. Antoine, qui regarde les vidéos en général, salut à toi, m'a dit qu'il avait plutôt bien apprécié cette vision et que c'était plutôt bien réussi. Donc, je ne l'ai pas vu, moi, c'est un des rats que je n'ai pas vu. Et puis, au bout d'un moment, on a Isabelle Huppert qui pop et on se dit, ah, ok, bon, elle veut être partout. Ben voilà, elle est aussi dans ce film-là. Elle est dans beaucoup de films, Isabelle Huppert. Voilà, je ne veux pas vous spoiler la fin du film qui est assez brutale. Alors, encore de Eric Clapiche. Encore, eh bien, ça s'écrit ENCO comme le corps, puisqu'il va y avoir un jeu de mots, puisque c'est l'histoire d'une jeune danseuse de ballet qui, malheureusement, lors d'une représentation, va subir une tragédie amoureuse. En fait, elle va voir son homme, en fait, la tromper et donc, déconcentrée, va se blesser grievement au niveau de la cheville. Et donc, le médecin qui la traite lui dit, écoutez, la danse classique, il faut arrêter, c'est plus possible. Donc, elle va se reprendre du recul, reprendre, se reposer. Et alors qu'elle est dans une petite maison de campagne à aider deux de ses amis qui tiennent un camion-restaurant, et bien, elle va tomber sur un chorégraphe qu'elle avait rencontré, qui lui fait de la danse contemporaine, qui est beaucoup moins aérienne, mais beaucoup plus terre-à-terre, et qui est peut-être plus accessible pour sa blessure. Et donc, elle va commencer à apprévoiser cette nouvelle danse, et on va avoir cette mutation d'une fille qui veut absolument faire du classique à une fille qui va se laisser embarquer par cette danse contemporaine. C'est un film pour dire, il ne faut pas baisser les bras. Voilà, c'est plutôt beau, voilà, c'est un bon film de Clapiche. Enquête sur un scandale d'Etat de Thierry de Peretti. Alors, c'est visiblement adapté d'un bouquin qui était lui-même adapté d'une histoire vraie. Donc, c'est l'histoire d'un indique, et surtout, tout le cheminement et l'enquête journalistique pour essayer de travailler avec lui. Et lui, en fait, il va donner des infos sur des passages de drogue, les liens qu'il peut y avoir avec l'Etat, les flics qui ferment les yeux. Et voilà, sur le papier, ça peut être peut-être un peu trop fouillis ou trop verbeux, mais quand on se laisse entrer dedans, c'est plutôt agréable à suivre. Oui, au final, c'est pas si mal. Les acteurs sont vraiment convaincants. Peut-être qu'on en aura parlé tout à l'heure. Alors, Ernest et Célestine de Julien Cheng et Jean-Christophe Roger. Alors, ça, c'est le deuxième film de cette saga, en fait, de cette série de films d'Ernest et Célestine, puisque là, c'est Voyage en Charabi, ici. Oui, parce qu'en fait, on avait un deuxième, c'était Ernest et Célestine en hiver, mais après, c'était juste trois courts-métrages. Donc, ça ne rentre pas vraiment comme un film. C'est ça. Là, c'est le deuxième long-métrage, donc là, c'est Voyage en Charabi, où on va avoir Ernest, l'ours qui, malheureusement, va se voir briser son violon par Célestine, qui va faire un accident, qui va tomber dans l'escalier. Un tragique accident. Et Célestine lui dit, bah, écoute, on va faire réparer ton violon, c'est pas grave. Et elle lui dit, non, non, il n'y a qu'une personne qui peut réparer mon violon, c'est en Charabi et je ne retourne pas à son pays natal, je n'y retourne pas. Et Célestine dit, bah, si, si, on va y retourner. Non, 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 je n'y retourne pas, je n'y retourne pas. Alors, ok, elle insiste un petit peu, elle va, au final, se débarrasser de son avis, prendre le violon et y aller. Donc, lui, il va la rejoindre et, une fois là-bas, elle va se rendre compte, les deux vont se rendre compte qu'ils se retrouvent dans un pays un peu dictatorial où une seule note n'est autorisée, la musique est interdite. Les gens se retrouvent dans des sous-bassements de la ville pour faire de la musique. Et, en fait, il va y avoir toute une révolution autour de la musique qui va en être. Il y a aussi un rapport familial. Il y a un rapport familial, puisque l'un des juges principaux est bien le père de Ernest, etc. Et c'est un film tout en douceur, à sa fois familial, et puis qui a quand même un message profond sur l'éducation, si je trouve, sur la manière dont tu amènes les choses. C'était plutôt bien fait. Et visuellement, c'est magnifique. Oui. Côté un peu aquarelle, comme ça. Alors, Falcon Lake, de Charlotte Lebon. Donc, c'est un film français, mais qui a été tourné intégralement au Canada, avec cette histoire, donc, d'une relation entre deux ados, sur fond de... Tiens, tu sais, dans Slack, en fait, il y a un gamin qui est mort, et son fantôme peut hanter les lieux. Oh ! Intéressant comme information contenant à peu près un tiers du film. En fait, tout le film est basé sur le désir, l'approche, l'hésitation, la timidité de ce garçon, avec cette fille qui, finalement, est beaucoup plus volontaire et... Comment dire ? Bien dans son corps, et on va avoir, par exemple, les jeunes autour d'elle, qui parlent un petit peu anglais, qui, eux, sont un peu plus âgés. Et lui qui va avoir une certaine jalousie par rapport à eux, en se disant, non, pourquoi eux, tout ça. Et ça reste très réaliste, parce qu'on peut se rappeler que l'adolescence, c'est aussi ça, c'est pas forcément que des bonnes idées. Et, vous voyez, la relation entre les deux est vraiment touchante, et le fond fantastique reste comme une espèce de brise légère, et c'est très très plaisant à suivre. Fumée fait tousser, de Quentin Dupieux. Alors, Fumée fait tousser, de Quentin Dupieux, on en parle dans une autre vidéo, mais ici, je vais essayer de résumer rapidement. En fait, on a l'histoire d'une genre d'équipe, un peu à la Power Rangers, qui utilise les toxines contenues dans le tabac pour vaincre les ennemis. Et un jour, leur chef, un genre de rat alien bizarre, leur dit, non, écoutez, votre équipe, vous êtes plus bien ensemble, là, vous prenez des vacances. Et on fait en sorte que vous réentendiez bien qu'en fait, on fait un truc de cohésion, quoi. Et ils se retrouvent dans un genre de bunker très luxueux pour eux, et ils vont commencer à se raconter des histoires. Et en fait, le film, ça va plus être les histoires dans l'histoire, en fait, plus que l'histoire de ces personnages-là. Voilà. Alors, je vais te laisser continuer avec un des gros favoris de ces Césars, avec 11 nominations, on a L'innocent de Louis Garel. Alors oui, alors L'innocent de Louis Garel, ça parle donc de... En fait, c'est apparemment un peu autobiographique de Louis Garel, enfin de son frère, apparemment. Oui, c'est un film. Et bien, elle se marie avec lui et lorsqu'il sort de prison, elle reste avec lui. Mais lui, en petit peu suspicieux de cet homme, commence à s'inquiéter. Il trouve qu'il est un peu chelou, un peu étrange sur certaines manières de faire. Et il va constater que, apparemment, il n'a peut-être pas totalement arrêté ses activités illicites. Et il va se retrouver, tant bien que mal, pris dans le trafic, on va dire, de son beau-père. Et on a toute cette péripétie sur la mise en place de ce braquage, si je puis dire. Et c'est plutôt bien amené, c'est assez drôle, assez léger. Et il y a aussi un aspect sur les comédiens, sur la manière de jouer. Et c'est peut-être aussi ça qui a beaucoup plu, je pense, aux nominations. Vraiment, je t'avais bien dit de te méfier de ce gars. Je ne le sentais pas d'hébile du but. Alors, La conspiration du caire de Tariq Saleh. Oui, j'ai bien aimé. En fait, c'est un gosse qui est appelé à devenir une sorte de cardinal dans l'idée de la religion qu'il y a en Égypte. Sunnite, je crois. Oui, enfin, je ne sais plus précisément. Pour avoir lu le résumé, je crois que c'était sunnite, mais j'ai un doute. Et il se trouve qu'en fait, il y a, comment dire, un haut dignitaire qui doit être de nouveau élu. Et en fait, c'est un peu un Game of Thrones dans cette petite communauté religieuse, avec des gens qui vont mourir, des gens qui vont trahir d'autres pour essayer d'avoir le pouvoir ou amener des rumeurs. Et lui, qui va être là en se disant, ah tiens, c'est incroyable ce qui arrive. Je suis franchement déçu par ce milieu. Et en même temps, oui, mais toi, tu peux avoir un certain pouvoir. Et si tu m'aides, je peux t'aider. Voilà, donc c'est un peu, comme dit le titre, une espèce de conspiration, des plans qui sont fomentés l'un contre l'autre. C'est plutôt agréable à suivre. Moi, je ne le retiendrai pas quand même. Je sais qu'il y a des gens qui ont mis dans le top de l'année, parce que c'était formidable. Une espèce de brûleau politique. Alors, La Nuit du 12 de Dominique Molle, le nouveau Dominique Molle, avec 10 nominations, donc aussi un gros favori de cette année. Alors, La Nuit du 12, ça va raconter l'histoire d'une affaire non résolue. Zodiac. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'est fait agresser, même immolée par le feu de manière assez atroce. Oui, c'est rare de faire une émulation sympa. Voilà, c'est vrai que ma manière de le dire est un peu bizarre. Mais donc, elle se fait malheureusement assassiner de cette manière. Et on va suivre les policiers qui vont être dans cette enquête, avec notamment les tensions qui peuvent naître aussi au sein du commissariat. Une tension avec les suspects, puisqu'il y a très peu d'informations. Ils vont avoir une difficulté à avoir des informations, à trouver des coupables. Dès qu'ils pensent avoir une idée, en fait, malheureusement, ça ne va pas aboutir à la Wevel. Et du coup, un film assez intéressant, assez froid, dans sa colorimétrie, dans son image, etc. Mais assez prenant. Oui, c'est traité un peu comme Police. L'idée de l'enquête, les relations entre les flics. Oui, c'est ça, oui. Lui qui se dit, ah non, il faut que je m'occupe de mes enfants, tout ça, les priorités. Oui, c'est assez touchant. Je vais essayer de continuer avec Lully C1, le seul film de toute cette sélection que je n'ai pas vu. Donc, le nouveau film de Christophe Honoré, un réalisateur que je n'apprécie pas plus que ça. Donc, je n'ai pas été foncé au cinéma. Je l'ai vu qui était en sélection. Tu as eu l'occasion de le rattraper avec visiblement une énorme joie. Oui, non, ce n'est pas ce que j'ai préféré. Bon, alors Lully C1, ça parle de quoi ? Ça va parler d'un, on va dire, d'une genre de crise d'adolescence. En fait, on va suivre l'histoire d'un jeune garçon qui vit dans une famille où le père est décédé assez récemment. Donc, il vit avec sa mère et son frère. Et, eh bien, il s'entend particulièrement avec son frère, mais pas trop avec sa mère. Et, enfin, pas trop avec sa famille en général. Et son frère va devoir partir à Paris pour ses études. Donc, il va se retrouver un peu seul au milieu de cette famille. Avec, en plus de ça, une sorte de quête d'identité sexuelle, puisque lui va se chercher un petit peu sexuellement. Et, notamment, au niveau de l'homosexualité, il va rencontrer des hommes et avoir des relations avec des hommes plus ou moins âgés, aussi, au passage. Et, il y a ce côté-là, avec le côté aussi dépression, où il va se retrouver dans un internat, etc., etc., voilà. Bon, c'est un peu la quête d'identité sexuelle. Ouais, c'est ça. Et, ça... Le passage d'adolescence, tout ça. Et, en le voyant, je pensais à Dick Henné quand il disait « identité sexuelle », donc, ça me faisait un peu rire. Mais, non, c'est pas... Ça me botte pas plus que ça. Bon, voilà. J'ai réussi à le rattraper, mais c'est vrai que c'est pas mon chouchou de la sélection. Alors, le petit Nicolas, qu'est-ce qu'on attend pour être heureux ? Damandine Fredon et Benjamin Massoubre. Alors, c'est un projet qui est très personnel, parce que ça aurait pu être un énième film... Là, on a fait plein de films live avec le petit Nicolas. Ils auraient pu faire un énième film d'animation reprenant, comment dire, c'était un espèce de roman graphique, de toute façon, parce que t'avais le texte et t'avais deux, trois images à côté. Et, en fait, là, ils se sont dit « non, on va faire une sorte de biopic des créateurs, donc de Goscinny et Sanpé, qui, finalement, il y en a un qui était dessinateur et l'autre qui arrivait bien à écrire des histoires. » Ils se sont rencontrés au bout moment. Et, dans le film, on les a donc, eux, animés, qui vous racontaient leur histoire personnelle, avec, ben, il y en a certains qui ont eu des vies un peu tumultueuses, seconde guerre mondiale, tout ça, mauvais bail. Et, à travers ça, on va avoir la création du petit Nicolas, comment les inspirations sont passées. Et on va avoir, à un certain moment, donc, le petit Nicolas dessiné sur une feuille blanche, et on va avoir la caméra, d'une certaine façon, qui va se zoomer sur ce dessin. Et là, on va avoir le petit Nicolas qui va bouger au milieu de cette espèce de surcadre. Et on va avoir une espèce de mini-aventure du petit Nicolas intégrée à ce récit. Alors, les mini-aventures, on se rend compte un peu que le petit Nicolas, ça a assez mal vieilli. Dans les thématiques, ça reste sympathique. Mais je trouve que l'histoire racontée, enfin, l'histoire sur les créateurs est peut-être plus intéressante que le personnage en lui-même, et tout le développement qu'il va avoir avec. C'est évidemment un film à César. Bien sûr. C'est très joli. Le dessin est plutôt bien travaillé. Voilà, c'est un film qui est assez digne, en termes d'hommages. Alors, je vais continuer avec Le Sixième Enfant, de Léopold Legrand. Donc, un grand thriller français, pour moi. Donc, cette histoire de deux avocats qui ne peuvent pas avoir d'enfants, et qui vont se retrouver, surtout le mec, à soutenir une famille de gitans qui, eux, ont son à leur sixième enfant, enfin, la femme à sa sixième grossesse. Et eux, ils disent, oui, ben voilà, merci de m'avoir soutenu dans mon enquête, là, vous m'avez permis d'éviter la prison. Par contre, je ne sais pas comment est-ce que je vais faire pour remplacer cette voiture, enfin, ce camion. Et là, l'avocat, et lui, ils commencent à réfléchir en disant, ben attends, ma femme est enceinte, tu veux un gamin ? Ben, peut-être moyen de... Hein ? Un petit mélange, quoi. Et au final, très bonne idée. Mais, la loi n'est pas d'accord avec ça. Et on va avoir tout un développement par rapport à ce postulat. C'est très bien traité. C'est plutôt bien, faut-il. C'est vraiment de... Alors, je te laisse le gros du grand. Les Amandiers de Valeria Bruni Tadeschi, avec quand même cette nomination. Allez, je te donne la patate chaude. Alors, les Amandiers, de quoi ça parle ? Ça va parler, en fait, simplement, de jeunes comédiens qui vont intégrer une école de théâtre. Au début, on les voit postuler pour une école de théâtre. Et puis ensuite, ils vont monter leur première grosse pièce avec un gros metteur en scène. Ça amène avec tous les conflits que ça amène avec des histoires de passions amoureuses, de passions sexuelles entre certains. Est-ce que c'est une bonne idée d'intégrer une troupe de théâtre avec ton mec ? Ouais, c'est ça. Sachant que le mec est jaloux. Ouais. Pas bonne idée. Et donc, voilà, ça va amener des tensions, etc., au sein de la troupe, au sein des personnages. Et voilà, moi, je ne suis pas un méga fan. Alors, on ressent beaucoup la patte de Valeria Bruni Tadeschi dans la manière de jouer. C'est un peu sa vieille. Voilà, c'est ça. C'est vraiment l'actrice qui joue le personnage principal. Je voyais presque elle. Et comme elle me saoule un peu, j'avais un peu de mal avec ces personnages-là. Mais elle joue très bien. Mais voilà. Donc, ils suivent les cours de Patrick Chéreau. C'est ça, Patrick Chéreau qui est... Qui est aussi joué par Garel, qui est partout. Il est nommé partout, je crois. Et c'est les années 70, 80, la drogue, le sexe, tout le monde couche ensemble, visiblement. Oui, oui, c'est ça, oui. Oui, je ne les ai pas détestés. Bon, ok, ça reste. Bon, pourquoi pas. Les 5 Diables de Léa Misius. Alors, vu que tu en apparaîtes dans une autre vidéo, je te permets de le faire. Vas-y, je t'en prie. Donc, c'est une histoire qui est totalement crédible. Avec, donc, Edel Exarchopoulos, qui est devenu une mère de famille, qui a un peu abandonné, comment dire, un rêve de gymnaste émérite, au niveau. Et, elle élève donc sa fille, qu'elle a eu avec son mari, donc une petite métisse, qui a une sorte de don. Elle se rend compte comme ça, quand elle est enfant. Elle arrive à sentir des choses avec une incroyable précision. Par exemple, si elle sent une veste, elle peut dire, bah tiens, ça sent un petit peu la noix et la cannelle, tiens, t'as été en forêt récemment, vers là-bas. Et la mère se dit, waouh, 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 mais c'est incroyable, t'es super forte. Et, il se trouve que la belle-sœur revient à la maison, et on sent qu'elle n'est pas appréciée par tout le monde. et l'ancienne équipe de gymnastes, pas appréciée non plus. Et on se dit, mais tiens, c'est bizarre, je ne comprends pas. Et il se trouve que la fille, qui a un très bon odorat, a aussi un autre don, c'est qu'elle arrive à faire des mélanges un peu chelous, et quand elle les respire, bam, elle arrive à, dans le temps, d'une certaine façon, avoir une projection astrale, où elle arrive à voir le passé de certains personnages. Mais il se trouve que certains personnages qu'elle voit dans le passé, se disent, waouh, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que tu fais dans mon passé ? C'est un peu bizarre, mais, dans le film, si on est embarqué dedans, on est vraiment pris dedans, et il va y avoir, du coup, des espèces de flashbacks, qu'on va comprendre d'où viennent les personnages, pourquoi est-ce qu'ils en veulent l'un l'autre, et c'est vraiment très très fort. C'est, comme on disait dans d'autres vidéos, un peu comme dans Falcon Lake, le fantastique, traité avec très peu de moyens, et beaucoup d'idées. Oui, c'est ça, exact. Alors, tu vas parler peut-être des jeunes amants, de Karine Tardieu. Oui. Alors, les jeunes amants, ça parle de quoi ? Eh bien, ça parle, donc déjà, le sujet de base, ça va être, on va dire, l'amour entre deux personnes qui ont une différence d'âge importante, c'est un jeune qui a une quarantaine d'années, qui est médecin. Melville Poupot. Melville Poupot, voilà. Et qui tombe amoureux d'une femme de 70 ans. Fanny Ardent. Fanny Ardent, voilà. Et en fait, ils ont un lien, c'est que lui, il est médecin, et il a été déjà en première fois en contact avec cette femme, il y a des années de ça, alors qu'elle venait de perdre un proche. Moi, je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Et du coup, en fait, ils se sont rencontrés à ce moment-là, il a été son médecin, il a essayé de la construire à ce moment-là, et des années plus tard, avec un de ses amis, ils vont en Irlande, je crois, et ils retombent sur cette femme, et de là, ils vont renaître cet amour, et en fait, ils vont se comporter comme des jeunes amants, comme le nom l'indique, et donc c'est pour ça qu'on appelle ça, les jeunes amants, parce qu'il y a ce côté jeunesse, enfin, amour de la jeunesse, dissimulé malgré cette différence d'âge, et qu'on n'imagine pas chez des personnes de cet âge-là, on va dire. Et c'est une belle romance, et en fait, le film arrive à ne jamais être cucu. Il y a, je sais pas, une espèce de sincérité dans les émotions, et en même temps, un truc quasi social, parce qu'on a la réaction de ses amis, ou de ses proches, qui vont dire, mais t'es dingue, c'est n'importe quoi, redescend un peu sur terre, et voilà, c'est ça qui amène, comment dire, toute une vérité, ou un attachement, par rapport à ce gars, et aussi avec cette fille, et puis les dialogues sont vraiment très très bien. Ouais, c'est vrai. Alors, les pires de Liz Akoka, et Roman Guéret, avec deux nominations, alors là, c'est un film qui est plutôt méta, parce qu'au tout début du film, c'est donc un réalisateur et une équipe technique, qui vont passer des castings, pour des très jeunes comédiens, et on se dit, ouais, d'accord, ok, donc c'est dans le film, et en fait, non, c'est juste un casting, pour un film qui va être dans le film, où en fait, ça va être une espèce de, une espèce de film métaphorique, social, un peu misérabiliste, de ce qu'on peut en voir, et on va avoir, tout le travail du réalisateur, qui est dans le film, pour pousser les jeunes, à aller au bout d'eux-mêmes, et on va aussi suivre les jeunes, qui vont être dans leur vie un peu quotidienne, tous les jours, les relations avec leurs potes, des fois les mauvaises relations avec leurs parents, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va avoir vraiment un réel, des fois qui va dire, mais vas-y, vas-y tape-le, mais tape-le vraiment, oui, il faut que ça fasse vrai, donc on se demande, s'il y a même une espèce de distance, presque une caricature, à certains moments, en se disant, mais attends, c'est ça le réalisateur de films d'auteur, c'est un gars qui va gueuler sur des jeunes, et ce qu'on se disait aussi, c'est que le film, dans le film, il est quand même assez chelou, parce qu'il amène des espèces de passages, qui sont, très très étranges, entre la poésie, et le grotesque, presque du malaise, oui, c'est, c'est une histoire de gamin, avec un gros, enfin, très chelou, après, bon, je comprends les deux nominations qu'il a, dans les catégories, par rapport aux acteurs, et voilà, ils sont assez prometteurs, il a gagné quand même 2-3 prix, à des festivals importants, alors, Ma famille afghane, de Michela Pavlatova, alors, ça raconte quoi ? Donc ça, c'est un film d'animation, qui raconte l'histoire d'une jeune femme, qui est tchèque, puisqu'elle vient de Prague, qui tombe amoureuse, alors qu'elle est à l'université, d'un afghan, et elle va, donc, épouser cet afghan, et épouser aussi, les traditions afghanes, puisqu'elle va les vivre en Afghanistan, et là, va se confronter, en fait, cette vision, de la femme occidentale, qui va arriver, et devoir s'accoutumer, au, au, on va dire, à la vie là-bas, et surtout, aux difficultés, des femmes, dans ce pays, avec, notamment, le fait que, les femmes ne parlent pas, les femmes ne travaillent pas, les femmes sont voilées, etc., etc., ça met beaucoup de choses compliquées, et puis, c'est un couple qui n'arrive pas à avoir d'enfant, alors ils vont adopter, un petit garçon, qui a un handicap, qui a une grosse tête, une, une, une hydrocéphalie, je crois, et, et, et du coup, on, on va suivre cette histoire, c'est, très, très César, puisque c'est vraiment, on rajoute des couches, des couches, des couches, de misérabilisme, c'est un petit peu lourd, mais, bon, et en plus, elle est journaliste, oui, donc ça, les César aiment bien, parce que tu as une prise de vision, par rapport aux constats sociaux, voilà, c'est vrai que ça ne te donne pas envie d'habiter là-bas, non, ça c'est sûr, c'est pas, c'est pas le film d'office de tourisme, non, mais après, l'animation, qu'est-ce que tu veux en dire ? Moi, l'animation, enfin, je trouve qu'il y avait, je ne voyais pas trop l'intérêt, que ce soit un film d'animation, dans le sens où il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont, tournables, on va dire, la film d'animation, c'est dommage, parce que souvent, ça amène un côté, soit pour enfants, soit vraiment un peu, des choses qu'on ne peut pas faire dans la vraie vie, il n'y a pas, il y a quelques rêveries, qui amènent, on me dire, des choses un peu fantasques, mais sinon, je ne voyais pas spécialement l'intérêt de la film d'animation, du coup, et puis l'animation, elle n'est pas folle, elle n'est pas non plus, c'est ça, c'est très simple, c'est pas mon préféré, je pense que César a plus pris pour le contexte, que pour réellement, la virtuosité du trait, et là, Notre Dame Brûle, de Jean Jacano, qui parle de Notre Dame, et précisément de l'incendie de Notre Dame, tout comme le titre, donc ça fait plaisir de retrouver Jean Jacano, parce que ça faisait quand même quelques années que je n'avais pas vu de bon film de lui, je laisse de côté Sa Majesté Mineur, qui n'est pas un bon film, et il y a un autre film dont on parlera vraiment dans très peu de temps, c'est une histoire dans l'air du temps, parce que c'est quand même très récent, c'est un socialiste il y a 4 ans, et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on a vraiment tout le désastre, presque minute par minute, on va avoir au début, on suit un gars qui va aller bosser, dans la sécurité, et là, on va avoir l'incendie qui va démarrer de 3 ou 4 façons, comme ça, le réalisateur ne se mouille pas, et il se dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être un truc électrique, peut-être un oiseau, on ne sait pas, donc on va aller toutes les possibilités, comme ça, on se débloigne un petit peu, et on va avoir vraiment une équipe de pompiers qui va agir, qui va avoir beaucoup de mal à se rendre sur le site, enfin, se rendre compte que les grèves, ou le trafic routier à Paris, c'est pas cool, on se rend compte aussi qu'Anne Hidalgo ne joue pas bien, oui, très mauvaise idée, oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe là-bas ? mais c'est terrible, c'est qu'elle joue son propre rôle, c'est ça qui est terrible, on se dit, Jean-Jacques a été bonne, on la refait ? non, c'est bon, on n'arrivera jamais à rien faire de mieux avec toi, on va rester là-dessus, et oui, c'est vraiment entraînant, parce qu'il y a un côté presque thriller, il y a du suspense, alors qu'on sait très bien comment ça va finir, mais il y a des éléments qui sont presque drôles, où on va avoir de conservateurs, qui est varié, avec toutes ses clés, genre, oh non, il faut que c'est pas d'un Vélib, le Vélib, la roue elle est crevée, ça, ça ne ferait pas du coup, lui, il a une quête précise, donc c'est presque une sous-intrigue au milieu de cette espèce de brasier, c'est vraiment très bien filmé, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un grand film catastrophe français, et là, oui, c'est un énorme conseil, et je comprends totalement qu'il a été nommé dans la catégorie dont on parlera tout à l'heure. Alors, un autre film historique, un petit peu récent, on a Novembre, de Cédric Geménez, encore une histoire super fun. Ouais, alors là, ça va parler des attentats du 13 novembre, et on va être dans le feu de l'action, puisqu'on va suivre les enquêteurs, presque heure par heure, dans cette pièce des terroristes, voir comment ils vont essayer de juguler l'attaque, comment ils vont essayer et surtout au fait de trouver les coupables, de voir les cafouillages qu'il y a pu y avoir dans l'enquête, de se dire, ah mince, on est passé à côté de tel truc, oui, il y avait telle fiche S, oui, mais on ne vous a pas prévenu, puis il y a des cafouillages de, ah mais vous m'avez foutu en l'air une couverture de 4 ans, il y a plein, plein, plein de cafouillages, et on va voir les problèmes, en fait, de multiples services, de police, etc., et la manière dont ils se sont organisés, c'est un petit peu ces héros longs qu'on ne connaît pas et qui ont quand même fait un travail de fou derrière pour essayer de choper le plus vite possible les mecs qui avaient causé ces attentats, et c'est vraiment très rythmé, plutôt bien. Il y a un petit peu de filature, et puis aussi, il évite la scène de reconstitution de l'attaque du Bataclan. Je veux dire, là, on est dans l'après, on est vraiment genre, allô, ah, il y a un attentat, quoi, ok, vas-y, il faut qu'on... C'est ça. Et puis, on a un capitaine qui est assez... assez bourru, c'est très très bien foutu. Alors, Huistreham d'Emmanuel Carrère, donc c'est l'histoire d'une journaliste connue, c'est Laurence Obena, qui avait été kidnappée en Amérique du Sud, et donc là, qui avait décidé de faire une enquête sur les femmes de ménage, et en fait, elle se fait passer pour une femme de ménage quand elle arrive au pôle emploi local, en disant, vous avez fait quoi, vous n'avez pas de question, vous venez d'où ? Vous n'avez pas de question, je vais être juste embauchée en tant que femme de ménage pour passer un peu incognito et faire son enquête sans dire qui elle est. Et là, en fait, elle va être amenée à travailler avec des femmes de ménage qui travaillent dans des bateaux. Donc, les nirvahir arrivent à quai, elles montent, elles font les chambres en une minute, une minute trente, et ensuite, elles repartent. Et elle, elle va dire, ah, là, dis-donc, c'est assez édifiant. Et au-delà de ce constat social, on a aussi elle qui doit cacher sa vraie identité. Donc, elle est sous couverture et il va y avoir des éléments qui vont un peu la trahir qui vont amener le film à avoir une espèce de critique de sphère sociale. Et ça, c'est très très fort et le mélange entre les deux fonctionne vraiment bien. C'est un film que j'ai vraiment apprécié. Je ne vais pas révéler la fin, mais j'ai été embarqué jusqu'à la dernière seconde. Alors, là, le gros morceau, hein, la grande joie, pacifiction d'Albert Serra. Alors, dans ce film, qu'est-ce qu'on va raconter ? Dans ce film de 5 heures ? Ouais, il est beaucoup trop long pour ce qu'il raconte. Il ne dure pas 5 heures, mais il fait bien son temps. En fait, ce qui se passe, c'est que dedans, on va suivre l'histoire d'un homme politique dans les îles du Pacifique, les îles françaises du Pacifique, îles sur lesquelles il y a eu, il y a de ça, 60 ans, 70 ans, même peut-être plus maintenant, des essais nucléaires il y a très très longtemps. Et en fait, là, en fait, il y a une rumeur au sein de la population que l'État français va relancer les essais nucléaires dans le Pacifique. Et peu de gens sur place sont ravis de cette idée. Voilà. Bien sûr, parce que ça a un impact sur leur vie, etc. Donc, ils ne sont pas méga méga fans. Et tout le long du film, qui dure 2h30, 2h40, je crois, eh bien, on a ce doute qui plane. Voilà. Et on va suivre, en fait, une espèce de mère locale. C'est ça. qui va dire, il faut que j'agisse. Mais vous inquiétez pas, j'ai le bras long. Voilà, en fait, non. Et en sous-texte, on a l'armée qui fait des trucs un peu de son côté. Mais visuellement, c'est très beau, mais... C'est très beau. Et il fait du jet-ski. Et puis, il discute avec des gens et puis, il essaye des coiffes. Oui, c'est ça. Il travaille dans une espèce de théâtre, de boîte de nuit, de gogo danseuse. Un peu traditionnel. Traditionnel gogo danseuse. un peu particulier. Très étrange comme film. Mais la fin est magnifique. Enfin bref. Oui, la fin est belle, oui, mais 2h40 pour en arriver là, c'est quand même... C'est ça. Bah tiens, je vais te laisser continuer avec ton chouchou. Ton chouchou des César. Je suis vraiment... Je suis en flure. Peter Von Kant de François Ozon. Et François Ozon, c'est un réalisateur que tu aimes bien. Mais j'adore. Mais j'adore François Ozon. En fait, j'aime bien ce qu'il fait en général. Mais là, il m'a un peu déçu. Dans le sens où, alors on va raconter l'histoire de Peter Von Kant qui est donc dedans un réalisateur, scénariste qui en fait s'est fait connaître notamment grâce à une grande actrice jouée par Adjani dedans. Et c'est un réalisateur qui a été hétéro mais qui est plus homosexuel maintenant, qui a une genre de relation avec son homme de main, enfin avec son boy, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Et un jour, en fait, il tombe amoureux d'un jeune acteur qu'il rencontre grâce justement à cette actrice qui vient lui rendre visite. Et de là va naître une passion entre ces deux personnages. Lui va en tomber éperdument amoureux au point de devenir presque un peu fou. Et voilà, c'est globalement l'histoire. C'est un film d'acteur mais globalement, je trouve ça cabotine. C'est ça. C'est cabotin, cabotin. Mais bon, voilà, on en reparlera. Oui, avec une grande joie. Alors, petite nature de Samuel. Mais je ne te permets pas. Tis, Zis, Tis peut-être. Tis peut-être. Alors, c'est l'histoire d'un gamin dans une classe qui va, allez, il va être franco, tomber amoureux de son prof. Mais le prof ne s'en rend pas compte. Il se dit « Ah, c'est bien, enfin, un jeune qui s'investit. Par contre, tu viens directement dans ma maison, chez moi, peut-être un petit peu douteux. Je l'appelle ta mère ? Non, ne t'inquiète pas, ma mère, c'est cool, tout va bien. Ce n'est pas un thriller, c'est un film social, c'est un film un petit peu dans ce qu'on disait tout à l'heure sur le désir, sur, par rapport avec le lycéen, l'identité sexuelle. Et voilà, c'est un film qui est assez troublant, mais qu'on retient surtout par rapport à un jeune acteur qui est profondément marquant. Moi, j'ai trouvé que le film était un petit peu sur le fil. Il aurait pu tomber dans le glauque et je trouve qu'il arrive à se maintenir tout le long. On parlait de François Rousson juste avant, il fait penser un peu à dans la maison, dans l'ambiance. C'est ça, voilà, c'est ça. Il était comme ça, genre, what the fuck ? c'est ça, plus ça, on se dit, oulala, ça ne va pas où je pense, si, c'est assez bien géré, mais assez morbide quand même. J'ai un ami qui est prof et lui qui a trouvé ça scandaleux. C'est ça, ça peut se comprendre. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça peut se comprendre. J'ai bien aimé que c'est la démarche. Alors, je vais continuer avec Revoir Paris d'Alice Vinocourt. Donc, un petit peu ce qu'on disait sur Novembre, Novembre qui parlait de l'après des attentats. Là, on a l'avant des attentats, qui est la partie disons sur les terrasses. On va avoir Virginie Lefira qui veut juste aller boire un coup avec son copain. C'est cool. Tiens, je vais dans un autre bar toute seule pour boire un coup. Tranquille. Et là, il y a des gars qui arrivent pas sympas et ils commencent à tirer sur tout le monde. Et là, ils disent « Wow, wow, wow ! » Donc, elle se cache sous les tables et là, boum ! Deux ans après ? Ouais, un an après. Donc, on évite toute l'enquête sachant qu'on se base librement. C'est pas forcément le café où il y a eu les attentats. C'est plus l'attentat de façon générale. Ouais. Mais on sait très bien de quoi elle parle. Et on va avoir la reconstruction de cette femme qui finalement était presque fait un blackout par rapport à tout ça. Et elle revient sur place et là, elle se rend compte que dans le bar où il y a eu la tuerie, il y a une espèce de groupe de parole qui se retrouve disons toutes les semaines pour se souvenir de ce qui s'est passé et aussi essayer de reprendre contact avec des personnes qui pouvaient être là pour avoir des souvenirs de certaines choses. Et dans le groupe de parole, il y a certaines qui sont un petit peu dans le délit, un petit peu dans l'oubli. Il y a des contacts qui sont plus ou moins agréables. Voilà, c'est ça. Et il se trouve que Benoît Magimel joue dans tous les films cette année. C'est vrai. Il joue aussi dans celui-là. Et voilà, il va y avoir une certaine relation avec Benoît Magimel sachant qu'elle, elle a une quête précise par rapport à un perso. Alors, il y a certains effets qui sont un petit peu lourds, un petit peu répétitifs. La romance qui est peut-être un petit peu en trop. Mais dans l'ensemble, ça reste assez touchant. Et oui, dans ce qu'elle raconte dans la reconstruction, c'est plutôt bien fait. Ouais, ouais, c'est vrai. Alors, rien à foutre. Oui, c'est bon. On a bientôt fini, Florent, on a bientôt fini. Ouais, j'essaie de mettre le titre du film. D'Emmanuel Marr et Julie LeCouström. Alors, attention, gros blockbuster. Ouais, ben encore une fois, là, ça va parler cette fois-ci donc de Adèle. Encore ! Encore elle ! Il y a quatre noms qui tournent dans les Césars cette année. Et donc, là, cette fois-ci, elle va jouer une jeune hôtesse de l'air dans une compagnie low-cost. Elle vit sa vie où elle accouche avec des mecs par-ci, par-là parce qu'elle fait des voyages. Et en fait, elle fantasme sur les hôtesses des grandes compagnies qui vont à Dubaï, qui sont instagrameuses, qui ont des super profils magnifiques où elles posent près du Burj Khalifa, des choses comme ça. Et elle a envie d'aller à Dubaï. Et donc, on va suivre l'histoire de cette personne qui va suivre ce truc et qui va se dire de toute façon, entre guillemets, rien à foutre. Je ne pourrai jamais être comme elle et qui va un peu se laisser aller et peut-être qu'il va peut-être au final changer d'avis sur est-ce qu'elle va tenter d'intégrer ce genre de choses. Voilà. Donc, c'est un peu sur justement le rien à foutre, le laisser aller de cette personnage-là qui va peut-être essayer de sortir un petit peu de se laisser aller. Voilà. Et ce n'est pas inintéressant, ce n'est pas non plus le plus passionnant des films, mais bon. Il y a un certain constat de notre société actuelle. Ouais, ouais. Voilà, Instagram, tout ça, le paraître, etc. Bon, celui-là, je me le laisse, je suis sympa. Oui, oui. Saint-Omer d'Alice Diop. Alors, ce qui est marrant, c'est que Pacifiction, c'est très long et à la fin, ça devient intéressant. Alors que Saint-Omer, c'est vraiment intéressant au début. On a cette histoire donc d'une femme qui veut écrire des bouquins par rapport aux affaires judiciaires. et en fait, il se trouve que tu as eu une affaire judiciaire qui arrive à Saint-Omer et là, elle arrive dans le tribunal et on se dit « Tiens, elle est jury ? » « Ah non, non, elle veut juste être dans le public et regarder ce qui se passe et il se trouve que l'affaire en cours, en fait, c'est une mère qui est accusée d'avoir noyé son gamin mais en fait, elle le dit dès le début. Elle fait « Oui, oui, j'ai noyé mon gamin. » Elle fait « Bah, l'enquête est bouclée alors ? » « Non, 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 l'enquête va durer deux heures où on va être dans ce tribunal. Pas de musique, pas de son, juste des échanges, chant contre chant avec des silences extrêmement longs, un truc presque insomnifère, je vais dire, voilà, léthargique où on va l'avoir elle qui va dire « Non, en fait, c'est pas vraiment ça. Et par rapport à vos parents, vos gains, tout ça, oui, non, mais je la connaissais bien, elle n'a pas pu faire ça. » Et on va avoir donc ce personnage disant témoin qui va avoir une espèce de rappel à sa propre vie et elle va faire une espèce de transfert. Je sais pas si tu as un truc à rajouter par rapport à ça. Non, je suis juste surpris qu'il a failli être nommé aux Oscars. Je ne comprends pas l'intérêt de ce film plus que ça. En termes de film judiciaire, j'ai déjà vu tellement mieux sans être forcément dans le super rythme à l'Hollywoodienne. Mais là... Non, mais on parlera des catégories dans laquelle il est nommé quand on en parlera, mais il n'y a aucune catégorie et donc là, je le retiens. Mais bon, mais... Franchement, c'est peut-être un des plus oubliables. Ah bah bien sûr, moi je suis... Je me suis dit... Je n'ai pas compris, moi je n'ai pas compris. Ah bah tiens. Bon, alors, je te laisse la palme d'or de cette année sans filtre de Ruben Austen. avec Rien à foutre, on parlait d'un constat de l'actualité. Ouais. On voit ça de façon plus féroce. On rebondit sur ses Instagrammeurs puisqu'on débute sur des mannequins qui vont être dans le paraître, etc. Il va y avoir toute une critique sur le paraître. Balenciaga. Voilà, donc vraiment ce côté, on se moque un petit peu de la mode, des influenceurs, etc. Et en fait, on va arriver sur une croisière qui ne va pas se passer comme prévu et qui, dans le dernier acte, parce qu'il y a trois actes, va amener à un retournement de situation jubilatoire que l'on ne va pas décrire pour ne pas complètement gâcher le film. Mais c'est féroce, c'est drôle, c'est très bien foutu, c'est pipi caca sans être potasse pour rien, c'est assez étrange, c'est un vrai délire jusqu'au boutiste. Alors, Simone d'Olivier Dahan, donc le film français qui a fait le plus d'entrées l'année dernière, si on compte les gens qui sont quand même allés le voir début 2023, donc il parle de Simone Veil, et on se dit Simone Veil, mais attends, ça va parler de la loi Veil, je veux dire, la loi qui a son nom, par rapport à l'avortement, tout ça. Non, 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 ça dure cinq minutes dans le film. Le plus important, c'est de savoir d'où elle vient et tous ses autres combats qui sont aussi légitimes, genre, il faut partir en Algérie par rapport aux conditions des prisonniers algériens. Le rappel de sa vie de juive pendant la seconde guerre mondiale qui était pas ouf, on peut le dire, voilà, donc on s'appelle à ça. J'ai trouvé que ça faisait très grandiloquent, un petit peu pompeux, ça tournait, ouais, je sais pas, le côté agéographique, déjà vu, et il y en a qui disaient c'est un film nécessaire, mais le problème, avec ce terme, c'est qu'en fait, tu peux avoir un bon film ou un mauvais film, oui, mais le sujet est nécessaire, oui, d'accord, mais nous, on veut surtout avoir un truc bien, enfin, un truc marquant. Et là, en termes de biopic, je veux dire, oui, c'est un truc classique, j'ai l'impression que tu peux prendre n'importe quel perso, tu le mets dans le même carcan, et hop, tu prends la même recette, et ça marche. Il y a une nomination après avoir vu le film que j'ai très bien compris, mais on en reparlera en détail, mais j'ai pas été fan de Simone, ça se regarde, ça se souvient assez vite, et oui, un autre truc qu'on pourra dire par rapport à une certaine nomination. Mais c'est pas le biopic le plus subtil qui soit, c'est vrai. C'est ça, voilà, exactement, ça manque énormément de subtilité, des gros sados, mais Olivier Dahan est habitué de ça, il avait déjà fait Grèce de Monaco qui était une horreur, et il avait aussi fait La Môme qui était plutôt un bon film. Oui, La Môme, ça, il est quand même c'était grave. Et je te laisse finir avec le dernier film, Une jeune fille qui va bien de Santrine Kimberlin. Ah bah tiens, on parlait des conditions des juifs pendant la seconde guerre mondiale. Alors, quoi parle ce film qui finalement est aussi hyper fun ? Oui, mais pareil, on va suivre l'histoire d'une jeune fille qui va bien. Et voilà, non, je déconne. Ok, le reste. Non, en fait, c'est donc une jeune fille juive qui va essayer de vivre l'insouciance de la jeunesse dans la France de 1939, je ne vais pas dire 1930, 1940, parce qu'en fait, la France est sous-automne allemande et, eh bien, la condition des juifs en France commence à se dégrader progressivement, il ne le voit pas encore et nous, on le voit à travers les yeux de ces jeunes filles très innocentes qui, elle, veut devenir comédienne et qui va en fait tout faire pour réaliser son rêve sans prendre en compte la considération du fait que l'Allemagne nazie n'était pas trop pour qu'elle qui est d'origine juive ait une carrière et une vie, tout simplement. mais papa, tu vas où ? Je vais me faire recenser. Je ne suis pas sûr que ça soit si bon de l'étoile jaune. On est d'accord sur les toiles jaunes ? Bon, bref, ça tourne au mal. Voilà. Et, moi, je le trouvais assez touchant ce film, assez beau parce que ça permet de voir, en fait, l'aspect seconde guerre mondiale d'un autre axe un peu plus innocent. La montée du nazisme. Voilà, c'est ça. Et, j'ai trouvé la fin extrêmement abrute. J'en dis pas plus, mais la fin, la dernière scène, ce que je disais à Florent, le film se termine, il y a un écran noir et je me suis demandé si ma télé n'avait pas déconné parce que j'ai eu un bug de... Attends, ça se finit comme ça. Donc, c'est assez abrupt, mais c'est plutôt bien amé. Alors, j'espère que YouTube ne va pas me censurer pour ce mot, mais il y a beaucoup de films qui traînent de nazis dans les sélections et c'est fantastique. Oui, il y a beaucoup de trucs très liés à l'actualité ou juste comme ça aussi. Il y a beaucoup. Il y a un RNS et CSI d'une certaine façon, si tu pousses un peu le truc, tu vas te ramener à ça. Et bien voilà, on a fait tous les films. Tous. 37. Je les ai comptés. La dernière, il y en avait 36. Non, je déconne. Mais donc voilà, on a pu... J'ai vu aussi une partie des courts-métrages avec mon ami Antoine, mais on n'a pas pu tous les voir donc je ne pourrais même pas faire la catégorie du court-métrage. Je ne vous encombrerai pas avec ça parce qu'en plus de ça, c'est assez dur à regarder. Mais c'est ça qui m'énerve, c'est qu'ils ne sont pas accessibles, ils ne sont pas dans pas de cinéma ni rien donc en fait, on ne peut même pas les juger. Comme tu me disais, un court-métrage qui fait 40 minutes, c'est un moyen métrage. Arrêtez, c'est bon, c'est long. Surtout, des fois, 40 minutes pour ne pas remonter grand-chose. Il y a un documentaire sur les ours polaires qui s'appelle Churchill. Ça commence bien et puis après, les 5 premières minutes, il ne se passe plus rien et ça dure 40 minutes. Donc voilà. Bref, je ne vais pas m'attarder sur les courts-métrages mais en tout cas, on va se retrouver très vite avec une deuxième vidéo. Cette fois-ci, on va détailler catégorie par catégorie avec nos pronostics et ce qu'on pense qu'il va gagner et du coup, ce qu'on aime et ce qu'on pense qu'il va gagner qui parfois est un petit peu différent. C'est ça. On se dit à très vite. C'était le Geekophil et Florent. Finité et Grand Tatem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada